Et salut tout le monde, c'est VDPRise, comment allez-vous ? Aujourd'hui, petite vidéo sur Arterygear, le jeu qui est sorti récemment sur serveur Jap. Alors, ça fait déjà une semaine que j'y joue. Je pourrais alors vous dire les trucs et astuces à faire ou à ne pas faire dans ce jeu pour avoir une bonne progression. Alors, si vous connaissez Epic 7, vous aurez alors plus facilement à vous repérer dans ce jeu, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités, de mécaniques très similaires à Epic 7. Donc ça, vu que le jeu, il est entièrement en japonais, avec quelques mots quand même des titres ici dans les menus en anglais. Donc ça, histoire d'un petit peu se repérer. Mais sinon, n'oubliez pas que j'ai toujours balancé le traducteur comme application gratuite que vous pouvez installer sur émulateur ou smartphone. Donc ça, n'hésitez pas. Et maintenant, c'est parti pour le guide. Alors, pour commencer, on va régler quelques paramètres du jeu. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur le bouton en haut à droite et après sur l'engrenage, le troisième. Ensuite, on va passer au deuxième onglet. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est de mettre le jeu en 60 FPS pour avoir un jeu plus fluide. Régler les paramètres aussi en élevé si vous avez le matos. Et après, on bouge au troisième onglet avec l'autre engrenage. Et ici, on va voir qu'il y aura la deuxième ligne. Il faudra cliquer sur le milieu. Cette option permet de skipper les animations des persos, mais juste l'avoir une fois par jour. Donc vous pouvez quand même apprécier l'animation du jeu une fois par jour. Et après, ça va skipper automatiquement les animations de tous les persos. Alors si vous voulez complètement désactiver les animations, même pas une fois par jour, là vous faites le troisième bouton. Ensuite, on passe au personnage. Alors il y a quelques petites astuces à savoir pour bien progresser avec vos persos. Donc on va par exemple prendre celui-ci. Oui, avec son skin. Très joli d'ailleurs. Alors pour commencer, il y a un système d'awakening, les éveils. Donc pour ce faire, chaque perso a un système d'éveil qui est ce quatrième bouton du perso. Et après, on peut voir alors la ligne avec les stats qu'on peut améliorer avec le perso. Et ça, c'est permanent. Et en plus, le troisième, ça change le skill en soi. Donc c'est toujours un bonus pour le skill. Donc c'est toujours mieux. Donc bref, essayez de maxer alors jusqu'au troisième awaken pour les persos que vous utilisez le plus souvent. Comme ça, vous allez alors avoir une autre mécanique qui va vous amplement simplifier la vie. Et comme ça, vous allez mieux rusher. Une fois que vous avez atteint ce troisième awaken du perso, vous aurez alors accès au skill up du perso. Et ça aussi, c'est très important pour booster les stats de votre perso avec le skill que vous utilisez. Donc essayez alors d'abord de claquer les skill up où l'on demande juste un chip. Parce qu'après, ça sera deux chips par skill up, quatre chips par skill up et ainsi de suite. Donc pour le départ, essayez de claquer dans les skills les plus importants et surtout ceux qui demandent un CD en moins sur le skill. Comme ça, vous pourrez alors spammer plus souvent le skill. Donc ça, lisez bien alors avec le traducteur. Essayez un petit peu de comprendre. Sinon, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser vos questions ici en commentaire ou alors sur Discord. Ça, vous êtes toujours le bienvenu. Les doublons dans ce jeu, eh bien ça up les statistiques du perso et ça, c'est permanent. Donc il n'y a pas un changement de gameplay ou que sais-je. C'est juste la stat qui change, qui s'ajoute au perso. Donc c'est ici avec les rangs up. Si vous avez un perso 3 étoiles, admettons, et qui est level 30 et qu'il faut alors le promote en 4 étoiles, eh bien vous pouvez très bien utiliser des doublons, donc les 3 pour EP aux 4 étoiles. Et comme ça, vous profitez et de la promotion vers le 4 étoiles et de l'imprint du perso. Vous bénéficiez alors des deux en même temps. Il faudra bien lire les stats que ça demande de EP. C'est-à-dire par exemple, pour ce perso, Sirius, ça demande du speed pour faire plus de DPS. Donc c'est pour ça, alors, vous allez mettre un stuff de vitesse sur elle pour la DPS plus et avoir une bonne vitesse. Donc à chaque fois, vérifiez cela sur les skills du perso. Qu'est-ce qu'il faudra EP en priorité pour le perso ? Parce qu'il y en a d'autres avec de l'HP, celui-ci avec de la speed, l'autre avec de l'attaque. Bref, vous avez compris la chose. Ensuite, on passe au stuff. Alors, le stuff qui va changer drastiquement vos stats de vos persos, parce que voilà, ce ne sera pas juste avoir le perso et on roule sur tout le contenu du jeu. Il faudra bien avoir du bon stuff sur nos persos. Alors, pour commencer d'abord, vous allez essayer de progresser dans le jeu, dans les campagnes, dans la quête de l'aventurier, enfin les missions ici que vous aurez. Donc ici, j'ai déjà accompli par exemple certaines missions. Là, je n'aurai pas accès. Mais vous aurez un autre onglet avec d'autres missions différentes. Il faudra progresser dedans et dedans, vous pourrez obtenir du stuff correct pour vos persos. Et ça, il faudra le faire le plus vite possible. Un autre conseil à savoir, c'est qu'il ne faudra surtout pas maxer les premiers stuff de nos persos. Parce que les compos et les pièces d'or, ça part très très vite, très franchement. Donc essayez de banquer alors les compos pour un meilleur stuff que vous allez avoir plus tard. Donc si vous voyez que vous avez un petit peu un manque de stats sur un stage, allez-y un petit peu sur l'item, mais pas énormément. Et c'est pour ça, je vous conseille alors de monter pas n'importe quelle pièce de votre stuff. Donc pour cela, il y a 6 emplacements pour nos persos. Et alors on peut voir que par exemple, l'arme, ça va être toujours la stat principale, l'attaque flat. Puis après le deuxième onglet, ça c'est le cœur, je pense. C'est de l'HP flat, le bouclier, ça c'est la def flat. Après les trois derniers onglets, donc là c'est le réacteur. Ici on peut avoir des stats différentes en main stat. Et alors par exemple, vous avez ici le attaque pourcentage sur la main stat. Et ça, il faudra alors monter justement cette pièce pour avoir le plus de stats sur votre perso. Comme ça vous allez un peu économiser et ne pas monter alors par exemple sur votre cœur et votre bouclier sur un perso DPS, admettons. Alors plus tard dans le jeu, on aura des pièces avec des stats dorées. Et on peut remarquer cela sur l'item avec un petit point doré sur la ligne en dessous des étoiles. Et alors on va cliquer dessus et on peut voir, hop, ici. Donc ça c'est la stat, enfin la sous-stat légendaire. Donc ça c'est, on ne peut pas avoir mieux. On peut en avoir plusieurs sur la même item. Et voilà alors la fenêtre des transferts de sous-stat d'un item à l'autre. Et ça franchement, c'est superbe comme fonctionnalité. Donc admettons que vous avez farmé pour un item principal que vous possédez. Il est maxé, vous l'utilisez, bref, ok. Mais vous n'êtes pas content à 100% avec l'item. Et alors vous looterez un autre item qui a de meilleures sous-stats que votre item principal. Et bien vous pouvez alors sacrifier l'item que vous venez de dropper pour transférer alors toutes les sous-stats sur votre stuff principal. Et comme ça vous n'êtes pas obligé de re-améliorer, de redépenser des puces pour améliorer votre nouveau stuff. Et ça c'est plutôt pratique. Après, il faudra avoir un certain composant pour avoir accès à cette fonctionnalité. Donc essayez de ne pas abuser directement. Donc attendez pour les stuff 6 étoiles. Encore une petite note pour les sous-stats des stuff. Et bien par exemple pour les items orange, vous aurez 4 sous-stats. Ça forcément. Sauf que si vous voulez débloquer les sous-stats, il faudra un certain niveau d'amélioration pour le stuff. Donc par exemple ici, l'item il est au niveau 10. Donc il profite alors des 3 premières sous-stats. Mais pas la 4ème. La 4ème elle est grisée. Et on peut voir qu'il faudra la débloquer en l'améliorant au plus 15. Donc ça c'est écrit avec un petit plus 15. Et comme ça, on va bénéficier de la dernière sous-stats manquante sur l'item. Et ça c'est pareil pour tous les stuff du jeu. Un autre exemple. Un item qui est frais, tout nouveau. Et on peut voir alors la speed par exemple, c'est la première sous-stats. On la débloque au niveau 3 de l'item pour bénéficier des 5 de vitesse. Ensuite, l'attaque c'est au 10ème niveau. Et puis la défense c'est au 6ème niveau. Donc comme ça, vous allez voir un petit peu la chose pour débloquer les sous-stats les plus intéressantes. Donc évitez alors d'améliorer des items bêtement. Ensuite, on passe au shop. Alors il y a quelques petites choses à faire. On va aller sur l'onglet du shop. Et puis directement, on va aller dans le deuxième onglet. Ici à l'horizontale. Et vous pouvez voir qu'il y a des fioles de stamina à choper. Et alors nous ce qui nous intéresse le plus, c'est le premier. Le premier qui est gratuit. Donc vous pouvez en prendre une seule par jour. Ça, profitez-en, c'est gratuit, il faut y aller. Ensuite, la deuxième chose, c'est le troisième onglet, toujours dans l'horizontale. Eh bien il y a des packs rangs. Alors il y a des packs rangs gratuits et des packs rangs VIP. Alors les packs rangs gratuits, donc c'est ici, à chaque 5 niveaux du compte. Vous allez alors pouvoir vous procurer de ce pack gratuitement. Comme ici, par exemple, moi je suis au niveau 39. Au niveau 40, j'aurai par exemple ce petit pack. Donc ça, c'est gratuit, profitez-en. Après il y a l'autre pack VIP qui demande de dépenser des gemmes. Alors c'est les gemmes, les mêmes gemmes, qui nous permettent de faire les summon. Donc ici, je dirais qu'à un certain niveau, c'est rentable. N'allez pas surtout à fond les ballons sur ce petit coffre VIP. Parce qu'après, bon, ça dépend de votre économie, de votre chance. Bref, c'est... Après, c'est toujours rentable. Puisque, par exemple, ici au niveau 30, on a un chip pour les skill-ups, 3 summons, des petits tickets pour les skins, les gemmes pour faire les transferts avec le stuff, des chips, de la stamina, des PO. Bref, bon, c'est quand même rentable vu le prix. Mais après, essayez de bien gérer alors votre ressource pour les summon et ici, cette caisse VIP. N'oubliez pas qu'il y a un onglet dédié à une tour du jeu qui va nous donner alors une certaine monnaie pour pouvoir acheter ici les items dans cet onglet. Donc ça, n'hésitez pas. Ensuite, il y a un onglet dédié pour les clans, les guildes. Alors, ça serait bien que vous accédez à une guilde, n'importe laquelle, c'est pas grave, puisque, en fait, pour créer une guilde, il faudra dépenser des pièces d'or et ça, ça coûte assez cher pour, directement, quand on sait le jeu, dépenser de l'argent juste pour avoir un clan. C'est pas très rentable. Donc, essayez de rejoindre alors une guilde et comme ça, alors, vous allez bénéficier de la monnaie de la guilde en faisant des donations avec les journaux, les quêtes journalières. Comme ça, vous pouvez alors acheter vos fioles. Ici, les chips, etc. Voilà, c'est la chose à faire. L'onglet pour le PVP. Alors, il faudra faire des arènes chaque jour et comme ça, vous allez bénéficier de la monnaie de ce shop. Et ici, dedans, vous achetez forcément la stamina pour avoir plus de stamina, farmer plus de stages. Il faut gratter le plus possible les stamina parce qu'au départ, on va vous donner pas mal de stamina. Ça va avoir l'impression, ah, mais on est surchargé. Mais non, ça part très, très vite. Je vous assure. Donc, essayez de maxer cela chaque jour. Essayez d'acheter cela dès que vous pouvez. Alors, après, nous avons les stages. Alors, il y en a un sacré paquet de stages à faire une fois qu'on commence le jeu. Alors, d'abord, il y a tout simplement la campagne. Donc, vous allez progresser au fur et à mesure dans la campagne. Il y a le mode normal et le mode difficile. Donc, il y a toujours deux modes à faire pour chacun des stages. Et ça, vous allez récupérer à chaque fois les premières ressources qu'il faut quand on complète un stage la première fois. Vous allez avoir des gemmes. Donc, ça, il faut en profiter. Il faut aller le plus loin possible pour remplir alors ces quêtes de l'aventuré qui vous donnent aussi du stuff, des faudeurs. Bref, pas mal de compos. Donc, essayez de maxer la campagne dans les deux catégories, normal et difficile. Ensuite, on a aussi les side stories. Alors, forcément, il faudra farmer la side story aussi puisque dans la side story, il y a à chaque fois une boutique avec une monnaie spécifique à la side story. Alors, vous avez pas mal de choses à récupérer. Chaque chose est bien. Donc, franchement, du moins pour cette side story, chaque chose est plutôt intéressante. Voilà. N'hésitez pas à farmer cela. En plus, vous pouvez alors récupérer des faudeurs entre temps et pour bien maxer l'efficacité du farming pour vos stages. Vous allez donc, par exemple, aller dans la difficulté que vous êtes confortable avec votre DPS, vos persos, les stats, etc. Donc, par exemple, ici, on va prendre le X2 de cette side story. Et puis, voilà, on va dédier alors une équipe qui sera que pour le speed farming. Et il y a bien des persos spécifiques pour maxer justement le speed farming. Et pour ça, nous avons ce deuxième perso-là qui est idéal pour farmer. En gros, c'est de l'AOE. Donc, ça fait un DPS sur tout le pack en face directement. Et puis, ça reset son skill. Et ça peut refaire le même skill sur l'autre pack et un petit de suite. Donc, ça fait du rush quasi instantané. Ça one shot. Bref, c'est très pratique comme perso. Donc, franchement, n'hésitez pas. Si vous avez le perso, franchement, allez-y. Voilà, techniquement, vous mettez une team de ce genre. Donc, deux fodder. Ça, vous les pexez alors, les petits robots. Avec un perso ou deux si vous n'arrivez pas à one shotter les packs. Donc, ça, ça dépend bien de votre stuff, de vos stats. Bref. Faites comme cela. Après, vous balancez votre mode auto et vous êtes parti pour le speed farming. Comme ça, vous faites du speed farming et pour vos fodders et pour la monnaie de la side story et avoir des robots en plus pour faire les promotes. Bref, vous bénéficiez absolument de tout. Encore un petit détail pour le speed farming. Alors, si vous avez, par exemple, ici des fodders et que vous faites alors du auto battle, eh bien, essayez de cliquer sur le bouton ici à côté du lancement du stage et alors dans les paramétrages du mode auto et je vous conseille alors de cocher la case ici avec les fodders 3 étoiles. Donc, une fois que les fodders 3 étoiles sont maxés au level max, eh bien, ça s'arrête automatiquement. Et alors, vous devrez rechanger avec de nouveaux fodders pour rebalancer alors vos runs et puis recommencer jusqu'au level 30. Hop, ça s'arrête et ainsi de suite. Et surtout, regardez bien les éléments des mobs dans le stage. Par exemple, ici, c'est du bleu et du rouge. Et pour notre speed farmer, eh bien, ici, par exemple, j'en ai deux bleus. Donc, c'est bon. Là, c'est gagné. Mais par contre, s'il y a du vert en mobs en face, là, ça va être moins pratique. Ça va peut-être même pas one-shot les mobs. Donc, ça, ça dépend de votre stuff, bien évidemment. Encore une petite note à propos des fodders. Vous pouvez très bien cliquer sur ce petit bouton dans la liste des persos, celui-ci. Et vous allez avoir les promotes automatiques. C'est-à-dire, à chaque fois, vous avez un fodder qui est max level et qui attend une promotion. Et il va automatiquement prendre des petits fodders pour promote le grand fodder en étoile et ainsi de suite. Donc, ça, franchement, très pratique. Donc, ça, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton dès que vous avez alors des fodders prêts. Vu que, bon, ici, je n'ai pas pour la vidéo. Vous savez très bien alors où ce bouton se trouve. Alors, dans ce jeu, nous avons une fonctionnalité qui est très intéressante, qui est aussi liée au auto-battle. C'est que vous pouvez lancer vos auto-battle et vous déconnecter complètement du jeu. Comme ça, ça va travailler passivement. Vous n'avez pas besoin de faire tourner le PC, votre smartphone avec le jeu pour que vous ayez alors l'auto-battle qui fonctionne. Donc ça, heureusement, c'est une très bonne chose. Et alors, pour cela, je conseille, par exemple, si vous allez vous déconnecter, dormir, que sais-je, peu importe, vous balancez alors vos auto-run, auto-battle. Sur un stage qui prend beaucoup de temps à compléter. Donc ça, c'est alors très pratique. Vous, comme ça, vous réveillez alors le matin et vous récupérez alors toutes les récompenses que vous avez faites durant toute la nuit. Et ça, franchement, c'est très pratique. Ensuite, on a un stage spécifique à faire chaque jour. Donc celui-ci, celui de gauche, qui donne de l'XP pour nos persos. Et celui de droite, qui donne des pièces d'or pour notre compte. Alors, essayez de, à chaque fois, aller au maximum que vous pouvez. On gagne plus que la norme en faisant la première fois ce stage pour la journée. Ensuite, il y a le stage pour les chips des éléments. Donc ça, on voit ici le rouge, vert ou bleu. Ça, c'est avec une rotation en fonction du jour. Par exemple, si vous avez besoin des premiers chips, essayez de farmer alors le troisième stage. Ensuite, pour les moyennes, vous farmez le septième stage. Et puis, pour les dernières, là, c'est fatalement le dernier, le dixième pour avoir le plus de rendu. Ensuite, nous avons les chasses. Et ça, c'est le deuxième onglet avec trois boss et avec des sets bien spécifiques pour chaque boss. Farmez pas les premiers stages, surtout. Donc, quand vous allez voir ici pour chaque boss, vous allez pas farmer les premiers stages. C'est pas rentable du tout. Essayez de maxer le plus loin possible pour augmenter la qualité de votre stuff que vous allez farmer. Donc, voilà. À chaque fois, vous allez progresser et puis avoir de meilleurs stuff. Donc, essayez de ne pas trop farmer les premiers stages. Surtout pas parce que ça demande pas mal de stamina. Et la stamina, vous aurez besoin pour la campagne, progresser avec les chips, les awaken. Et alors, bien adapter les persos pour chaque boss puisque, voilà, chaque boss a son élément spécifique et forcément, on va pas utiliser alors un type bleu contre celui du milieu qui est de type vert. Ça sert à rien. Donc, il faut vraiment avoir une bonne rotation des persos, un bon groupe. Mais bon, ça, ça va venir avec le temps. Alors, si vous êtes à court de stamina, vous savez pas quoi faire dans le jeu, eh bien, vous pouvez toujours profiter d'avancer dans les deux tours. Donc, ici, on a deux tours spécifiques. Donc, ça, c'est la première qui comporte 75 stages. Et ici, essayez d'aller le plus loin possible à chaque fois. Donc, ça coûte rien. Ça coûte pas de stamina. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, la deuxième tour, donc ici, avec 100 stages. Donc là, vous pouvez alors récupérer des pièces d'or plus les gemmes pour les summons. Ça, franchement, allez-y. Si vous avez pas de stamina, franchement, allez-y pour ces genres de stages. Encore une autre chose que vous pouvez faire lorsque vous n'avez pas de stamina dans votre compte, eh bien, vous avez aussi les arènes, le PVP. Donc, ça, c'est le petit bouton ici à droite, en dessous de la campagne. Et alors, ici, vous avez 10 tickets par jour que vous pouvez progresser votre rang, puisque votre rang va vous donner un certain nombre de gemmes. Voilà, ici, par exemple, les rangs, comme dans Epic Seven, c'est le même principe. Donc, par semaine, vous allez avoir des gemmes pour les summons, les chips pour le magasin et plus les pièces d'or. Ça, c'est... Vous les obtenez une fois que vous atteignez la première fois le rang. On va essayer alors d'aller le plus loin possible pour bénéficier plus de gemmes par semaine. Donc, ça, voilà, c'est un truc à faire. Alors, un petit mot pour les stamina. Essayez de claquer les fioles de stamina une fois que vous êtes sûr de progresser dans les stages, la campagne, etc. Bref, n'importe où. Lorsque vous êtes sûr à vous claquer et si vous n'êtes pas sûr, vous attendez alors un autre jour pour avoir une autre rotation pour les couleurs des chips, pour vos awakens. Bref, des choses comme ça qui sont plus rentables pour améliorer vos persos. Ensuite, on passe aux vaisseaux. Alors, il y a plusieurs vaisseaux à notre disposition et pour cela, il y aura une priorité pour les améliorations de nos vaisseaux. Et pour ça, on va commencer directement par le vaisseau de gauche qui nous donne des pièces d'or avec le temps, passivement. Donc, ça, c'est une bonne chose. Donc, franchement, allez-y pour ce vaisseau parce qu'après, vous allez vraiment galérer niveau pièces d'or. Essayez d'améliorer ces choses le plus vite possible. Donc, il faudra alors balancer des pièces d'or et aussi un chip que vous récupérez après avoir fini un épisode en mode difficile. Donc, ça, vous en avez un certain nombre. Donc, ça, essayez alors de balancer dans justement ces vaisseaux-là en priorité. Le deuxième avec les drones pour les XP. Donc, là aussi, vous pouvez alors balancer votre chip avec les pièces d'or pour améliorer le vaisseau et avoir un meilleur rendement avec ces drones et les pièces d'or. Alors, celui du milieu, c'est purement cosmétique, honnêtement. Essayez de ne pas balancer vos chips dedans directement. Ça, ça sert à rien, honnêtement. C'est juste pour débloquer des autres emplacements de notre vaisseau. Voilà, ici, par exemple, pour nos chers waifus. Et bon, très honnêtement, c'est plus cosmétique qu'autre chose. Donc, franchement, allez-y plus pour les pièces d'or et l'XP. Alors, le vaisseau de droite qui s'occupe des missions d'expédition pour nos troupes. Vous en avez jusqu'à 4 emplacements. Donc, à chaque fois, vous balancez alors 4 teams pour les missions. Cela se débloque en fonction de vos missions que vous accomplissez. Donc, à chaque fois, dès que vous en finissez une, vous balancez juste après une autre et comme ça, vous pexez avec les levels. vous débloquez alors de nouvelles missions, de nouveaux emplacements et ça, c'est toujours très rentable pour notre compte. Alors, moi, très honnêtement, je vous conseillerais de balancer deux équipes, par exemple, ici, dans les monnaies du PVP. Donc, ça, vous faites alors le level 20 et le level 10. Et puis, les fioles pour les tours. Donc, ça aussi, c'est un truc que je conseille de faire en priorité. Donc, faire le level 20 et le level 10. Comme ça, vous avez alors vos quatre teams pour débloquer, pour avoir un bon rendement de monnaie avec le temps. Et tout ça, passivement. Alors, une petite note aussi pour les summons. Donc, vous avez plusieurs onglets et vous pouvez voir que, par exemple, ici, j'ai, par exemple, fait 132 summons pour avoir le perso de la bannière. Et alors, ces 132 vont passer automatiquement sur la bannière globale une fois que la bannière va disparaître. Donc, ça, c'est plutôt cool puisque, après, on pourra acheter un perso dans la boutique. Par exemple, ici, pour 200 summons, vous pouvez alors acheter ici un perso de la rotation. Donc, ça, voilà, n'hésitez pas à vérifier ici de temps à autre pour voir s'il y a un perso qui vous intéresse le plus de l'acheter comme ça avec vos tickets. Voilà, faites bien les stages ici. Voilà, c'est par étapes les missions de l'aventurier. En progressant avec le compte, vous aurez plus de récompenses à chaque fois. C'est vraiment pas mal. En plus, avec du stuff à choper, n'hésitez pas. Franchement, c'est la chose à faire. après, vous avez aussi un battle pass que vous récupérez forcément la première ligne gratuitement. La seconde, c'est pour les VIP, c'est pour les whales. Mais quand même, la première ligne, c'est très appréciable. Voilà, donc n'oubliez pas de choper ici vos récompenses. Le reset du jeu, c'est vers 21h, heure Paris. Alors ça, voilà, préparez vos journées et tout ça pour avoir un bon cycle de votre rythme du jeu. À savoir qu'à partir de 10h du matin, heure Paris, vous allez bénéficier jusqu'à deux fioles de stamina par jour. Voilà, ici, vous allez récupérer ces deux fioles. Franchement, n'oubliez pas de vous connecter à, je dirais, une fois avant le reset et une fois après le reset. Donc, voilà, avoir un bon cycle pour récupérer ces deux fioles par jour. C'est gratuit, donc franchement, allez-y, parce qu'après, chaque stamina compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avait été utile. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis dans les commentaires ou alors sur le Discord ou alors ici en live sur Twitch. Donc ça, n'hésitez pas, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup de m'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous appréciez. me retrouver sur Discord, Twitter et Twitch en live pour plus d'informations et de questions. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci d'être venu. Allez, ciao. Bye bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio